Musique Et la Bible nous aide. A comprendre certaines choses. A comprendre certaines vérités. Parce que laisse-moi te dire, laisse-moi t'interpeller. Le temps que nous sommes. Le monde, ce monde court à sa perte. Ce monde court à sa perte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire nous sommes au temps où des gens préfèrent des fables. Des gens préfèrent choisir des formes, des vies, des enseignements qu'ils préfèrent. Ils ne préfèrent plus la parole de Dieu. Ils ne préfèrent plus la vérité. Mais les gens veulent que la parole de Dieu puisse être adaptée à leur façon. Alléluia. Il y a certains messages, si tu prêtes cette parole-là, des gens vont se lever pour dire que c'est si nous ne voulons pas comme ça, nous voulons que tu nous prêtes ce genre de choses. Alors, pourquoi nous revenons dans la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est la clé de toutes choses. La parole de Dieu nous aide à comprendre certaines vérités. Vous savez, je vais me retenir une chose. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, repose toujours l'actualité. Alléluia. Amen. En réalité, la Bible, c'est un livre très ancien. Mais si vous avez l'habitude de lire la parole de Dieu et vous observez la parole de Dieu, vous allez voir que la Bible, la parole de Dieu reste d'actualité. Alléluia. Amen. La parole de Dieu reste d'actualité. Pourquoi j'ai dit la parole de Dieu reste d'actualité? Vous allez voir beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce n'est pas de nouvelles choses. Ce sont des choses qui reviennent toujours. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, Dieu a déjà parlé. Dieu connaît, même jusqu'à la fin des jours, la fin des temps, Dieu a déjà tout prophétisé et tout parlé à travers sa parole. Pourquoi nous allons parler de la parole, de ces paroles-là? Pour que cela puisse nous aider à comprendre comment nous pouvons vivre et marcher avec Dieu et faire des choses et selon Dieu et selon la volonté de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, qui ne maîtrise pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il va être sénu facilement parce qu'il ne va pas chercher à compter la volonté de son père, mais il va chercher à faire sa propre volonté. Alléluia. Alors, notre message d'aujourd'hui, c'est à l'égard de ce qui s'est passé, des gens qui s'est passé par la tentation. Vous allez vous rendre compte, pourquoi ce message, pourquoi ce thème est un message à l'égard de ce qui s'est passé à la tentation. Cela veut dire, lorsque Jésus-Christ a débuté son ministère, la Bible m'apprend qu'il a été visité par le diable. Et lorsqu'il a été visité par le diable, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jésus-Christ? Le diable est venu pour tenter Jésus. Donc, cela veut dire, celui qui est tenté a des risques de tomber, de ne pas accomplir la volonté de son père. Alléluia. Alors, nous avons appris déjà ça, mais vous allez se rendre compte, pendant cette tentation, le diable a utilisé la parole de Dieu. Il n'a pas utilisé la parole de Dieu pour aider Jésus-Christ, mais il a utilisé la parole de Dieu pour l'amener à l'échec. Alléluia. Un message d'encouragement à l'égard de ce qui se passe dans la tentation. Donc, c'est-à-dire, je suis là, ma vie peut-être est tentée demain, mais c'est-à-dire, celui qui est déjà averti, celui qui a appris déjà la parole de Dieu, lorsque la tentation viendra, il saura comment se défendre, il saura comment s'opposer face à la tentation. Alléluia. La Bible m'apprend, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous parlons de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu dérange. Alléluia. Vous devez savoir une chose, peuple de Dieu, qu'il y a une chose que l'ennemi n'aime pas que nous puissions savoir, c'est connaître la vérité. Les diables n'acceptent pas que les enfants de Dieu, que les peuples de Dieu puissent comprendre la vérité, puissent connaître la vérité, puissent vivre dans la vérité, réceptionner, recevoir la vérité que Dieu les a donnée. La vérité nous appartient. Nous devons profiter de cette vérité-là, mais nous ne devons pas profiter de cette vérité-là si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Alléluia. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, donc nous ne pouvons pas profiter de cette vérité. Je veux retenir, peuple de Dieu, je suis devant vous pour t'amener la vérité, la vérité qui va t'aider à s'en sortir de toute action que l'ennemi mettra devant toi, de toute forme de faiblesse que l'ennemi pourra mettre devant toi pour que tu t'en sors, que pour que tu sors la tête haute avec l'éternel. Cela veut dire quoi ? Les disciples ont compris une chose, que dans la vie de Jésus, il était un homme de prière. Il priait. Un jour, Jésus-la-Bibbi me dit que Jésus était avec ses disciples. Lorsque le Seigneur était avec ses disciples, les disciples lui posaient une question. Il dit, Maître, apprends-nous à prier. C'est une prière que nous tous nous connaissons. Et Jésus a commencé à parler. Ce n'est pas de cette prière que nous allons parler entièrement. Mais nous allons prendre quelque chose. Quelque part, Jésus disait ceci. Vous devez dire, Notre Père qui est aussi, qu'est-ce que nous sommes sanctifiés, qu'est-ce que nous viendrons, ta volonté fasse sur la terre comme au ciel. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Alléluia. Vous allez voir, cette partie est presque à la fin. C'est-à-dire, le Seigneur a dit, il nous a appris à prier en disant, ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Cela veut dire quoi? Si tu es dans l'amour de Dieu, si tu demeures à Dieu, si tu pries à Dieu, Dieu ne te laissera pas tomber par rapport à la tentation. La tentation, cela veut dire quoi? Je suis avec Dieu. Je vis avec Dieu. Je marche avec Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie qui reste toujours haut. Dans la vie chrétienne, il y a le haut et le bas. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, il y a le haut et le bas. Mais il nous a dit de prier et de demander. Si je pose une question, combien de personnes ont déjà utilisé cette partie-là pour dire à Dieu, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Lorsque Dieu parle de la tentation, après il parle, délivre-moi du mal. Cela veut dire quoi? Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes avec Dieu, c'est-à-dire si la tentation te touche, le mal aussi va te toucher. Alléluia. Amen. Si la tentation te touche, le mal aussi va te toucher. Cela veut dire quoi? Il nous a appris de demander en disant, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Vous allez voir, en ce qui concerne le mal, l'essayeur n'a pas directement parlé, mais il parle de délivrance. Cela veut dire quoi? Lorsqu'une personne est tentée, lorsque personne tombe dans le mal, il n'y a que l'alternation de Dieu qui peut la délivrer de ce mal. Lorsque nous parlons du mal, le mal a plusieurs formes, l'ennemi pratique le mal, le péché se dit mal. Il y a beaucoup de choses négatives. Te livre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation. Cela veut dire, preuve de Dieu, je t'amène une message d'accouragement pour que tu te lèves, tu t'en sortes là où tu as failli, là où tu voulais tomber, que ta tête se soulève, de comprendre que j'ai un Dieu, que ce Dieu-là a besoin de moi. Je dois prendre conscience pour résister à toute forme de tentation que l'ennemi peut amener pour que je sors victorier. Alléluia! Amen! Peuple de Dieu, nous nous sommes appelés à vivre dans la victoire. Nous sommes appelés à vivre de grandes choses avec Dieu. Mais si nous sommes tentés, si Jésus avait accepté des paroles déclarées par les diables, si il a accepté, cela veut dire l'accomplissement, ce qu'il a dit à la croix, tout est accompli, il ne pouvait plus dire ça. Parce que cela veut dire, comme le premier Adam avait échoué au début de son ministère, Lorsqu'il a commencé son ministère, il devait échouer par là. Parce qu'il n'a pas obéi au Père, mais il a obéi au diable. C'est pour cela que la Bible me dit dans Deuteronomy chapitre 28, si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu, l'éternel ton Dieu te donnera la superauté sur toutes les nations de la terre. Deuteronomy chapitre 28 verset 1er. Et si vous lisez cette lecture, vous allez voir que l'éternel commence, l'obéissance débloque les bénédictions, l'obéissance amène l'homme au-delà de ce qu'il pense. Et l'obéissance amène l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie d'une personne. La Bible dit, si tu obéis, si vous regardez dans cette même lecture, dans Deuteronomy chapitre 28 à partir de verset 15, la Bible dit, « Si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. » Alléluia ! Si je suis devant vous, si je parle de la part de l'éternel, pour qu'aucune malédiction ne puisse toucher votre vie. Pour qu'aucune malédiction de l'ennemi ne puisse toucher ta vie. C'est-à-dire, nous avons besoin de la parole. La parole nous aide. La parole nous aide à recevoir auprès de Dieu, pour que la volonté de Dieu s'opère, pour que la bénédiction de Dieu s'opère dans notre vie. Alléluia ! Revenons dans la parole de Timothée chapitre 4. Timothée chapitre 4, verset 2 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Prêche la parole, insiste à toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Refute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, et à la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils ne se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le faible. Amen ! Acclamez la parole du Dieu ! Cette lecture est tellement profonde, je ne sais pas si quelqu'un a relis ensemble avec nous. C'est un message prophétique que l'Éternel nous donne. Il nous parle, il dit, pour des enseignants qui sont bien avec Dieu, de parler de la parole avec amour et insistance. avec patience aussi. Parce que dans les jours que nous sommes, des gens vont abandonner la saine doctrine pour fabriquer leur propre doctrine, mais qui n'est pas de Dieu. Des gens, ce n'est pas Dieu qui fabrique leurs cinq doctrines. La Bible dit dans le temps que Jean-Félix est élevé, il y aura des enfants qui vont écouter la parole et qui vont avoir la démangeaison de la parole. Vous savez la démangeaison ? Moukoussa. Donc cela veut dire quand ils écoutent la parole et ça leur gratte. Et après avoir gratté, c'est fini. Donc c'est-à-dire la parole ne pénètre plus dans leur vie. Ils vont chercher, les gens-là, vont chercher la parole, les formes de parole qui leur plaire, qui leur font plaisir. Et il y aura une multitude de serviteurs de Dieu, une multitude des formes des hommes de Dieu qui vont venir pour aider seulement à prêcher des gens dont leur cœur, leur parole, cette parole leur fait plaisir. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Alléluia. Il y aura beaucoup de ces gens-là, une multitude de serviteurs, ils vont s'élever, ils seront là, ils seront là, rien que pour faire plaire aux gens, pour donner, fabriquer leurs fêtes doctrines, parler de la parole de leur manière, au lieu de parler de la vérité, ils vont laisser la vérité pour faire plaisir aux gens. parce que les temps que nous sommes, des gens n'aiment plus la vraie parole, des gens aiment des paroles qu'ils le fassent bien, des gens aiment des paroles qu'ils les grattent. Peuple de Dieu, ce n'est pas une parole qui vient de moi, mais c'est la parole de Dieu. Dieu connaît déjà les temps que nous sommes, Dieu savait dans les temps de la fin, dans ces temps-là, il y aura des gens qui vont modifier leurs doctrines, faire la doctrine à leur faveur, faire la doctrine à leur façon. La doctrine leur faveur dit bien que la doctrine de Dieu, de la sainte doctrine, ils vont refuser cela, c'est la catégorie qu'ils vont préférer leur propre doctrine. Et non seulement ça, ces mêmes personnes-là, il y aura des gens devant eux, des prédicateurs qui vont être là pour leur parler de la parole, qui vont leur faire plaisir, qui vont leur gratter, leur donner encore plus de sentiments, mais en réalité, ils ne sont pas avec Dieu. Alléluia! Amen! En réalité, ils ne sont pas avec Dieu. Cela veut dire, nous sommes au temps où la parole de Dieu va être difficile à propager, à enseigner. Nous sommes au temps où la vraie doctrine sera en difficulté. C'est pour cela, aujourd'hui, je t'amène un message d'encouragement. Si tu as connu l'Évangile, si tu obéisses à la Dieu, c'est-à-dire, comprenez que Dieu a déjà averti, Dieu a déjà a parlé, ce que tu vois aujourd'hui, Dieu a déjà prophétisé à travers ses poussées serviteurs. Aujourd'hui, il y a certains enseignements, ça fait bouger la salle, ça fait bouger les enfants de Dieu parce qu'ils sont grattés, parce qu'ils sont, ils préfèrent ça. Je me rétenus, peuple de Dieu, si tu veux réussir dans l'œuvre de Dieu, si tu veux avancer avec Dieu, vaincre avec Dieu, monter avec Dieu, ne cherche pas des enseignements qui vont te faire grattir. Je vais te dire une chose, si un enfant est aimé par sa mère ou par son père, s'il fait quelque chose de mal, comment les parents réagissent? Alléluia! Soyez avec moi. Comment des parents réagissent? Des parents vont réagir en disant, réprimandez cet enfant, mon enfant, tu marches pas bien, tu ne travailles pas bien à l'école, tu ne te comportes pas bien, le parent va se mettre devant cet enfant pour l'orienter. Pourquoi aujourd'hui, des enfants de Dieu n'acceptent plus qu'ils soient réprimandés par la parole? Ils ne cherchent que la parole qui leur fait plaisir. Quand la parole leur fait plaisir, ça gratte, ils disent Alléluia! Amen! Si vous enseignez la véritable parole, beaucoup d'enfants ne veulent pas, beaucoup d'enfants n'acceptent pas que parlez-nous de la bénédiction, parlez-nous de l'élévation, prophétise pour notre vie, mais ne nous parlez pas du péché. Alléluia! Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la lecture biblique. La Bible dit qu'ils vont refuser la sainte doctrine. Peuple de Dieu, je suis venu te dire, la sainte doctrine nous oblige à respecter la parole de Dieu et à marcher selon la volonté, non pas selon ma volonté, non pas selon la volonté de ton pasteur, non pas la volonté d'un homme, mais selon la volonté de Dieu. La Bible dit, il y aura même des serviteurs. Vous savez, j'ai regardé, je me suis pleuré, j'avais des larmes au ciel parce que le passeur disait, il dit, pourquoi parler sur le péché? La Bible me dit, les salaires du péché c'est la mort. La Bible dit, tous les péchés sont privés de la gloire du Dieu. Un apôtre pour diser, quelle est l'importance d'avoir tout ici-bas et de ne pas entrer au ciel? Et la Bible me dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous serez donné par-dessus. Amen. Le plus important dans ta vie, le plus important dans la foi, ce n'est pas ce qu'elle dit, les hommes, c'est d'abord le royaume des cieux. Si Jésus a commencé à prêcher, il n'avait pas prêché d'abord autre chose. Le premier message il a dit ici-bas, il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ça le signe de la fin. Le signe de la fin, la Bible dit, dans les derniers jours, les gens vont abandonner la sainte doctrine pour s'attacher aux choses vaines, pour chercher la parole qui leur fait du bien, qui les gratte, ils vont rejeter Dieu. Il y aura même des gens qui seront élevés pour soutenir cela. J'aimerais te dire, dans cette assemblée, nous n'allons pas vous faire gratter, mais nous allons parler de la véritable parole pour que nous tous nous soyons au ciel, que nous entrons au ciel, parce que nous sommes ici pour un royaume. Cet royaume, ce n'est pas terrestre, mais c'est céleste. Amen. Dieu vous aime. Je vois l'amour de Dieu. Parce que, vous voyez ces choses, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible que nous portons tout le jour. Mais beaucoup d'enfants ne savent pas que c'est mentionné dans la Bible. Il est déjà écrit, Dieu a déjà déclaré, voici le comportement que nous sommes oraux. Je m'aimerais te dire, si tu reçois la vérité, la vérité change la personne. Alléluia. La vérité amène l'homme à la perfection. La vérité fera de toi un homme puissant et une femme très puissante. Parce que la grâce de Dieu, parce que la bonté de Dieu va se manifester dans votre... Sous-titrage Société Radio-Canada